N'est-ce pas ? C'est moi et celui-là, on est d'accord ? Voilà, soumets. Mon commandant, mais pourquoi quand ils sont sortis de la CPI, pourquoi ils ont essayé de vous salire son parti politique, l'ULG, ils ont essayé de vous salire ? Oui, non, je n'ai pas voulu dire, je n'ai pas voulu dire, ils m'ont sali. Dès que j'en ai donné le document, ça commence à vous montrer, depuis le premier conseil, je suis même habitué. J'ai commencé à lui dire, le gars est venu trahi, leur banche, il a été insulté, il a été tout machin. Parce qu'ils avaient en fait peur avec la boucle. Oui, oui, je comprends, mon commandant. Voilà, c'est temps d'être peur. Et quand je viens de partir là, et que j'ai commencé sur la question du succès d'être assis, que j'ai commencé à donner un certain nombre d'égalités à FDF. Au Ghana, là ? Ah oui ? Oui, oui, je comprends. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Et c'est pour ça que j'ai dit que je répète que je répète que je m'avais arrêté. Au Ghana, là ? Oui, oui. J'ai dit, quand je suis là, je suis là. Oui. Mon procès, là. J'ai dit que je répète à la fin d'avoir arrêté, parce que je n'ai pas fait que je m'entraînerai à me tuer. Voilà. Seigneur. Voilà. Donc, chers camarades, c'est un audio qui dure de plus de 50 minutes. Il y a trop de révélations là-dedans. Vous comprenez ? Mais je vous ai fait écouter une petite partie où le commandant Jean-Noël Abbéi me confiait. Il dit qu'il remerciait le président Ouattara de l'avoir arrêté au Ghana. Parce que si le président Ouattara ne l'avait pas arrêté, lui serait mort aujourd'hui. Le FPI l'aurait tué. Donc, c'est vous qui ne connaissez pas le FPI. Moi, il y a longtemps, chers camarades, il y a longtemps que ceux-là, il les connaît. Et je sais qui ils sont. Donc, quand je parle là, c'est en connaissance de cause. Voilà la réalité. Alors, j'aimerais dire même à tous les internautes, à tous ceux qui sont les fils du président Ouattara, que cette vidéo que vous avez vue là, cette vidéo d'Abbéi là, ce n'est pas l'Abbéi lui-même. La déclaration d'Abbéi ici là, où il dit, si tu as une machette, prends ta machette, si tu as un caillou, prends ton caillou là. Ça ne vient pas d'Abbéi lui-même. On l'a envoyé pour le faire. Voilà. Ça ne vient pas d'Abbéi. On l'a envoyé pour faire ça là. Sinon, l'Abbéi, il n'a qu'un intérêt à faire un coup d'Etat. Voilà la réalité. Donc, ces gens-là, ils peuvent toujours courir, continuer à mentir aux gens, mais Johnny partait quand il est serein. Alors, chers camarades, on va fermer ce chapitre-là. Je vais m'adresser maintenant à mademoiselle Aïcha Koné. Alors, Aïcha Koné, on s'était arrêté à la huitième minute. Donc, on va continuer là-bas. Voilà. Puisqu'on va déconstruire tous les discours d'abord. Et puis, après la déconstruction de ces discours-là, je vais vous attaquer maintenant de façon frontale. Voilà. Parce que là, ils sont tentés de décontiquer vos discours d'abord. Mais vous-même là, je ne vous ai pas voulu attaquer. Je vais vous attaquer et ça vient très bientôt. Alors, chers camarades africains peu près de Côte d'Ivoire, on va écouter Aïcha Koné. Parce que ce qu'elle a dit, c'est rester dans les oreilles des gens. Donc, si on ne dit rien, les gens penseraient qu'effectivement, elle a raison. Pourtant, elle n'a pas raison. Elle a tort. Alors, je vais vous présenter ici, très rapidement, ce qu'elle a dit. On va l'écouter ensemble. Et après, j'ai pu sur l'allocution. Écoutons. Attendez, il a augmenté. Voilà. Il faut qu'on augmente. Voilà. Écoutez. Il y a des maisons qu'on est en train de détruire, de casser. Les gens ne savent pas où habiter. Moi, quand je veux dire que je veux... Voilà. Il y a des maisons qu'on est en train de détruire, il est cassé. Madame Aïcha Kone. Mademoiselle Aïcha Kone. Bon. Peu importe. Madame ou Mademoiselle, bon. J'ai dit, moi Johnny, qui vous parle actuellement, j'ai été maréchal des logis de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire. Et le matricule qui m'a été donné, ce matricule-là ne sera plus jamais utilisé par un jeune homme. Donc, ce matricule-là, je le conserve. Jusqu'à la fin de mes jours cités. Alors, ce gendarme que j'ai été à l'époque va te faire des révélations. Madame Aïcha Kone. A l'époque, au temps de Gbagbo, on cassait les maisons. Les maisons étaient détruites. Mais comme les Ivoiriens ne savaient pas, vu qu'ils dormaient quand l'opération avait lieu, on ne pouvait pas savoir que Gbagbo leur a cassé les maisons. Selon nous, à AGBAN, c'est-à-dire, quand j'étais au camp commandant de Koumasi, on nous prenait dans les cagots et on partait faire le grand rassemblement à AGBAN. Et AGBAN, là-bas, on donnait les consignes. Et les rassemblements se faisaient à quelle heure ? À 3 heures, 4 heures du matin. Le commandant de Légion arrivait, ou le commandant du groupe escadron, arrivait et il donnait les consignes. Nous, on partait pour sécuriser. Les commandants a fait ça, les lieux. Et les machines venaient pour détruire les maisons qu'il fallait détruire. Mais on le faisait nuitamment. Donc, quand les gens se réveillaient le matin, ça n'existait plus, tout était déjà cassé. Donc, on ne pouvait pas voir la barbarie du régime Gbagbo leur a. Vous comprenez un peu ? Et les sites que nous, on partait casser, c'était les sites généralement qui avaient été achetés par des Libanais. C'était les sites qui avaient été achetés par des Français. Voilà la réalité. Et c'est les Ivoiriens qui habitaient dans ces coins-là. Et nous, on partait sécuriser ça. Et la mairie ou les autorités envoyaient des machines pour venir détruire ces coins-là. En 4h et 5h du matin. Allait demander à n'importe quel gendarme. Il va vous dire qu'est-ce que j'en ai dit là. C'est la vérité. Le dernier dégabissement auquel j'ai pris part, mais c'est à Jamé, à Nangia-Brogoua. Entre la mosquée de Nangia-Brogoua et le black market là. On est arrivés là-bas à 4h du matin. On a commencé à miniguer la population. C'est dit que parce que les gens étaient hostiles. Les gens ne voulaient pas qu'on détruise la maison. Ils ont commencé à lancer des cailloux sur nos cagots et autres. Donc, on a riposté. On a commencé à le miniguer. Mais celui qui a Yopougoua à 4h du matin. Comment lui sait, alors qu'il est dans les bras de Morphée, comment lui peut savoir que les gendarmes sont en train de casser des maisons à Jamé, à Nangia-Brogoua, vers la mosquée. Il ne peut pas le savoir. J'y ai participé, madame Aisha Akouni. Et je l'ai dit. Moi, je ne suis pas en train de mentir. Moi, je te dis la vérité ici. Maintenant, il y a des plein de vidéos. Au temps de Bagbo, les maisons qui ont été cassées. On a des plein de vidéos ici. Et après, j'ai pris une allocution. Alors, chers camarades, sachez que le président Ouattara casse les maisons. Pourquoi? Les maisons qui ont été cassées là sont des maisons qui sont généralement construites sur des sites à risque. En cas de saison pluvieuse, il y a plein de morts. Vous comprenez? Il y a plein de morts. Et c'est ces sites-là généralement qui bougent les caniveaux et autres. Donc, le président Ouattara, mais en cassant les maisons là, c'est pour préserver la vie des Ivoiriens. Contrairement à Laurent Bagbo hier qui cassait ces maisons là pour prendre cet argent là pour le mettre directement dans son portefeuille. C'est pas la même chose, Mme Aïcha Kone. Sinon, dites-nous, les maisons qui ont été détruites par les présidents Ouattara, dans les zones à risque là, est-ce que vous avez vu qu'ils ont construit un supermarché là-bas? Ou bien, il y a un Libanin qui a venu déposer un centre commercial là-bas. Ça n'existe nulle part. Voilà la réalité. Alors, suivez-moi celle du Dolaya après la dépression de l'allocution. Suivez. Venir, tout le monde savait parce qu'il y avait une haine pas possible. Pas possible. Une haine pas possible. Et c'est cette haine là qui a conduit à tout ce qui s'est passé. Cette haine exacerbée est aussi responsable de la destruction des quartiers précaires à Avidjan. Quartiers peuplés à majorité de ressortissants étrangers ou d'Ivoiriens du Nord. De nombreuses victimes y sont à déplorer. Voilà. Mme Aïcha Kone. Voilà. Les maisons des Ivoiriens qui ont été cassés hier sur Bagolola. Pourquoi? Parce que simplement, on les assimilait, même les étrangers. Voilà. Ce rebelle Goïta aujourd'hui qui pense que le président Ouattara est son ennemi là. Tu vois un peu. Hier, les Maliens avaient les dotoirs à leur domicile cassés. Détruites par le président Bagolola et son équipe. Parce qu'on les assimilait tous aux Ivoiriens du Nord. Donc partisans du président de la Saint Ouattara. Voilà. Donc hier, qu'on était du Nord, qu'on était Burkinabé, qu'on était Maliens, qu'on était étrangers sur le sol ivoirien. Voilà. Notre maison partait. Voilà. On partait en fumée. Mais notre maison était détruite. Pourquoi? Au nom de notre appartenance imaginaire au paysage de la Saint Ouattara. Donc on nous collait un visage politique. Voilà. Ce à quoi on a assisté hier en Côte d'Ivoire. Donc ça, Dieu merci, qu'ils ont filmé. Et puis, la différence, c'est que, autant les Bagbo, les antiques n'étaient pas aussi développés. Le numérique là, c'était pas trop ça. Donc les gens n'avaient pas les smartphones pour filmer, pour garder des choses, pour les conserver. Les gens n'avaient pas tout ça. Voilà. Aujourd'hui, au temps des Ouattara, il y a Facebook, il y a Youtube, il y a Twitter, il y a tout. Mais au temps des Bagbo, il y avait pas tout ça. Sinon, les actions là, il y en a eu. Il y a eu trop des actions. même des Libanais, ont tué des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et Blé Goudé, a le dit aux Ivoiriens de rentrer Jésus. Et puis, ce n'est pas allé quelque part. On est d'accord ? Bon, il y a eu trop de choses, Madame Aïcha Kone. Alors, permettez-moi d'aller ici, mon ventilateur, parce que là, maintenant, on va décoller. Alors, on va écouter Aïcha Kone, et après, je vais poursuivre mon allocution. Alors, on poursuivre la vidéo. Suivez. C'est mes 45 ans. Ouais. Pour dire merci. Mais quand je vois une moitié de la population qui ne sait pas où loger, qui l'ordre, d'autres dorment dans des cimetières, en tant qu'artiste panafricaine... Voilà. Je ne peux pas accepter ça. Vous n'êtes pas une artiste panafricaine. Non, non, non. C'est quoi vous appelez artiste panafricaine ? Artiste panafricaine, vous avez dit quoi ? En tant qu'artiste panafricaine, ça, c'est né au temps de la réfondation artiste panafricaine. Alors, vous avez parlé des Ivoilais qui dorment dans des cimetières. Et donc, vous, en tant qu'artiste panafricaine, vous ne pouvez pas accepter ça. J'aimerais dire à chaque année, vous voyez, vous êtes, vous êtes une maman, une grande maman, mais vous refusez de réfléchir. Vous refusez de réfléchir. Et c'est vraiment dommage. Ces Ivoilais dont vous parlez qui dorment dans des cimetières, elles sont où aujourd'hui ? Vous n'avez pas compris qu'il y avait une mère de Guillaume sur eux derrière ? Qu'est-ce que c'était de la manipulation politique ? Tu en dites, nous, c'est qu'un être humain, censé, qui a toutes ces facultés en place, là, qui peut aller dormir dans un cimetière. Qui ? Mais ces gens qui sont ramassés pour aller dormir là-bas, là. vous ne savez pas qu'il y a une même politique derrière, qu'ils étaient là pour servir d'instrument à des hommes politiques qui voulaient assouvir à leurs idées ubiesques contre le président de Saint-Ouatara ? Vous ne savez pas ça, madame Aïcha Koné ? C'est dommage. Alors, je vais vous prendre un exemple parallèle pour que vous me compreniez un peu. Voilà. Je vais prendre un exemple parallèle, un exemple similaire. Vous allez voir un peu que Johnny Pacheco, en réalité, c'est toi qui avais raison. Alors, je vais vous présenter ici une vidéo. Vous allez voir une dame. Vous allez voir une dame. Et puis, on va écouter attentivement ce que cette dame la va dire. Voilà. On va l'écouter attentivement. Alors, chers camarades, la vidéo en question, la voici. Suivez. Voilà. Cette femme-là, elle a le doctorat. Voilà. Donc, elle vient vendre du pain dans la rue d'Abidja pour dire qu'elle n'a pas du boulot et que c'est le président Ouatara qui l'a fait vivre la misère. Toute la misère du monde. Madame Aïcha Koné ? Vous voyez un peu, hein ? Voilà. Et dans cette même période-là, tous les doctorats sont allés faire une grève d'après eux, devant la cathédrale. c'est un poste du plateau. Si vous pouvez dire qu'ils étaient là, ils servaient à quoi ? Le président Ouatara devait être dans du boulot. Donc, on va lui donner la parole. Elle va parler. Je crois qu'elle va parler. Suivez. C'est un poste. C'est un poste. C'est un poste. un poste. Vous avez vu Aïcha Koné ? Voilà. Cette dame-là, elle est docteure, je ne sais pas encore, peut-être docteure en lettre moderne, docteure en médecine, docteure en criminologie. Bon, peu importe ce qu'elle suit, elle est docteure. Alors, elle est allée vendre du pain dans les rues d'Adjami, avec sa tunique, pour montrer aux gens que le paysan, la Savatara, vraiment, c'est un monsieur qui n'a pas de compassion, et que nous-mêmes, qui sommes doctorants là, voilà aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes dans les rues d'Abidjan, nous sommes obligés de recourir aux petites PME, PMU là, pour pouvoir entretenir nos enfants, nourrir nos familles. Alors, cette femme-là qui vend du pain, ou bien qui vendait du pain, elle est où aujourd'hui ? Parce que, j'aurais souhaité que chaque jour, elle soit dans cette rue-là, avec sa même tunique, en train de vendre du pain. Chaque jour, c'est lui qu'on se réveille matin là, elle est là, et puis elle vend du pain chaque jour. Là, on dit effectivement, ah, c'est vraiment chaud. Mais elle est venue parce que, ça a été monté de toutes pièces, voilà, elle est la première à avoir publié ça, sur le pro solo. C'est eux qui ont publié ça. Alors, elle fait une vidéo, on leur envoie la vidéo. Pourquoi on n'a pas envoyé la vidéo à Johnny Pacheco ? Cette vidéo-là, si elle estime que c'est pour une cause noble, une cause sociale, pourquoi on ne m'envoie pas la vidéo ? Mais moi aussi là, si il y a les Ivoirais qui souffrent, je vais interpréter le Président de la République, je vais interpréter le Président de la République pour dire, ah le Président, regardez ce secteur-là, les gens souffrent là-bas. Voilà la réalité. Mais je dis que la mauvaise foi des hommes politiques là, qui font comme si, quand eux étaient aux affaires, tout était blanc en Côte d'Ivoire, ça, je refuse ça. Je refuse, parce que comparé à eux, le Président de la République est mille fois mieux. C'est ça la réalité ? Sinon, je ne dis pas que celui-là, tout est parfait. S'il y a des choses qu'on peut dénoncer, on le dirait gentiment au Président, à Président, pensez-vous sur le secteur. Alors, pourquoi on ne m'a pas envoyé ça ? Pourquoi l'envoi son soloiste ? Et pourquoi après, il disparaît ? Pourquoi on n'est plus sa même place là, en train de vendre du paix ? C'est de la manipulation pure et simple. Il faut comprendre ça. Alors, elle qui a le doctorat, elle devait comprendre que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas embaucher tout le monde. Elle devait comprendre que c'est parce que, justement, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas embaucher tout le monde que le Président va entrer à tel jour et nuit avec abnégation à travailler de façon à ce que le secteur privé en Côte d'Ivoire soit développé pour qu'elle puisse travailler. Alors, on va écouter le ministre de tutelle à l'époque qui aborde ce sujet-là. Alors, Aïssa connaît. Suis mon regard. Il y a plein de vidéos ici. Très rapidement. Alors, suivez cette vidéo-là, camarades. Un instant. Allez, suivez. Les effectifs de la fonction publique vont être réduits. L'annonce a été faite par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Cela pour couler aux exigences de l'UMOA. La norme au niveau de l'UMOA est de 35% des recettes fiscales consacrées au paiement des salaires. La Côte d'Ivoire est à peu près 50%. Explication. Hervé Bléhug. Des dégraissages en vue à la fonction publique de Côte d'Ivoire. Cette donne qui suscite de nombreuses interrogations au moment où l'on parle de création de 500 000 emplois. Le ministre de la fonction publique a bien voulu s'en expliquer. Il y a une norme communautaire qui est une norme économique qui demande que les États qui font partie de l'UMOA ne consacrent pas plus de 35% de leurs ressources propres ou de leurs recettes fiscales au paiement des salaires. Nous sommes aujourd'hui à 50%. Ça veut dire que, mathématiquement, il faut réduire donc la masse salariale de 15%, donc les effectifs aussi. Maintenant, si on veut atteindre donc la norme qui est de 35% dans les 10 ans à venir, l'hypothèse d'un départ volontaire à la retraite n'est pas exclue. Voilà. Ça veut dire que, hier, Madame Aïcha Kone, ça veut dire que c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, il y a, en tout cas, tous les pays de l'UMOA, tous les pays de l'UMOA, ont une marge bien entendu salariale qui ne peuvent pas, voilà, qui ne peuvent pas dépasser. Vous comprenez ? Et donc, l'ancien ministre de tutelle, le ministre Niamia Kona, nous a expliqué ça de façon à ce que les gens comprennent. Que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas embaucher tout le monde. Et donc, pour ce faire, vu qu'on avait 50% des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, on allait faire en sorte que, non, 50% des recettes fiscales qui étaient consacrées aux fonctionnaires, on allait faire en sorte que certains fonctionnaires partent à la retraite anticipée. Et ça a été fait. Alors, cette femme qui a le doctorat, chère Aïcha Kona, comment se fait-il qu'avec ce doctorat-là, elle ne soit pas consciente que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas embaucher tout le monde ? C'est de la pure manipulation ? C'est de la pure manipulation ? Sinon, où se trouve-t-elle aujourd'hui ? Moi, je l'ai souhaité qu'elle soit encore dans les rues en train de vendre du pain ? Non.